Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette fois-ci la note de lecture numéro 2 qui va traiter du livre d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident aux éditions Gallimard. Alors je voulais faire cette vidéo il y a bien longtemps, je vous l'ai même promis il y a quelques semaines déjà. Mais je vais être très honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à terminer le livre d'Emmanuel Todd. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je l'ai commencé très vite, j'ai lu 200 pages assez rapidement et ensuite ça a été un peu un calvaire pour moi de lire ce livre. C'est pour ça qu'il ne sera pas présent dans la prochaine vidéo de conseil de lecture. Non pas que je ne le conseille pas puisqu'on peut tout lire. Je pense que c'est un livre qui ajoute de la confusion à la confusion et je vais essayer de m'en expliquer. Si j'ai eu du mal à terminer la lecture de ce livre, non pas qu'il soit mal écrit, c'est toujours passionnant en plus de lire Emmanuel Todd. C'est parce que selon moi les postulats, donc les idées de départ sur lesquelles vont se fonder le livre sont fausses, sont erronées. La première idée c'est la définition de l'Occident. Donc le titre du livre La Défaite de l'Occident. Selon Emmanuel Todd, l'Occident c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'emprise de l'Empire américain sur le reste du monde avec les idées du capitalisme, du progressisme, du libéralisme, de tous ces ismes que vous connaissez très bien. Et c'est cet Occident qui est en train de disparaître. Là-dessus je le suivrai, mais le problème c'est que ce n'est pas l'Occident qui est en train de disparaître, c'est un cancer qui s'est mis à l'intérieur de l'Occident et qui n'est pas l'Occident. Je vais essayer de m'en expliquer. Je vous donne d'abord le deuxième présupposé qui est en lien avec le premier, c'est que c'est le protestantisme qui a créé l'Occident et qui a créé l'Occident par, disons, les progrès de l'éducation, parce que tout le monde devait lire la Bible. Ça c'est une idée que donne Emmanuel Todd très souvent. Ce qui est faux, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Si les gens se sont mis à lire la Bible, ce n'est pas grâce au protestantisme, c'est grâce à la technologie qui a permis d'imprimer évidemment la Bible. Rien ne dit que l'histoire aurait été différente si l'imprimerie aurait été inventée plus tôt ou plus tard. Donc c'est un présupposé qui me semble erroné et un peu facile. Alors pour tenter de m'expliquer là-dessus, essayons de définir ensemble ce qu'est l'Occident. Et je pense que c'est un thème vraiment clé de la période actuelle, parce qu'on entend ce terme partout, Occident, l'Occident contre la Russie, la Russie fait partie de l'Occident pour certains et pas pour d'autres. Qu'est-ce que l'Occident ? Eh bien l'Occident naît dans une région du monde qui est l'Europe, et naît dans une religion très particulière qui est le christianisme. Selon moi l'Occident naît grâce au christianisme et par surtout les élites chrétiennes de l'époque qui étaient dans les monastères, qui étaient les moines. L'Occident en réalité naît par la scolastique Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Parce que grâce à la scolastique nous allons comprendre les bienfaits temporels de ce génie spirituel, de cette intelligence spirituelle qu'est le christianisme. J'essaie de m'expliquer le plus simplement possible, mais c'est les grandes thèses de Saint Thomas d'Aquin. C'est que nous sommes, et j'en ai déjà parlé pour ceux qui suivent mon travail, nous sommes, quand nous sommes croyants chrétiens, nous sommes dans un dualisme métaphysique ou un dualisme de l'être. C'est-à-dire, pour faire très vite, le corps de Dieu est à l'extérieur du corps du monde. Ce sont deux choses séparées, c'est la création du sacré. En séparant ces deux corps, en ayant mis ça en lumière, ça va permettre évidemment la création de la science, parce que nous comprenons que nous avons le libre arbitre réellement, et que nous pouvons avoir un impact sur notre réalité, et que nous pouvons étudier le corps du monde, et en comprendre les principes, et c'est la naissance de la science. Ça, ce n'est pas grâce au protestantisme, c'est bien avant le protestantisme. Je ne nie pas que le protestantisme s'est emparé de cela. Qu'est-ce que le protestantisme, pour faire encore une fois très schématique ? Le protestantisme va désacraliser une partie du christianisme, c'est-à-dire qu'il va désacraliser ce qui devait rester sacré à l'intérieur du corps du monde. Je pense par exemple à la Sainte Eucharistie, au sein, à tout ce qui fait en réalité intercession entre le monde temporel et le monde spirituel. Et il va, le protestantisme, sacraliser ce qui ne devait pas être sacré dans le corps du monde, à savoir évidemment l'argent. Pourquoi l'argent ? Parce que dans la croyance protestante, qui est une résurgence de ce point de vue-là du judaïsme, il y a des élus, il y a ce qu'on appelle la prédestination. Et quoi de mieux pour prouver la prédestination ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des élus, il y a des élus sur terre qui sont élus depuis toujours au ciel, et d'autres qui ne sont pas élus et qui iront en enfer. Et évidemment ça crée une sorte de psychose dans l'esprit, et ça Emmanuel Todd d'ailleurs en parle aussi, ça crée une sorte de psychose dans l'esprit protestant, qui est mais comment est-ce qu'on peut savoir si on est élu ou pas ? Et bien évidemment ce sera la réussite temporelle par l'argent, donc on sacralise ce qui ne devait pas être sacralisé, ce qui ne devait pas être sacré, et bien nous aurons la preuve de notre élection et de notre salut. Alors ça, ça ne va pas créer l'Occident, ça va créer le cancer qui va se placer sur le corps de l'Occident et qui va donner ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement l'occidentalisme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident un peu partout dans les médias et pas que. Et évidemment on est en train de vouloir sauver non pas l'Occident mais son cancer. Et c'est très pervers parce qu'en sauvant le cancer, vous continuez à détruire, c'est comme si vous aviez un cancer que vous alimentiez, vous avez un cancer des poumons, vous continuez à fumer, et bien vous allez détruire votre corps en pensant le sauver puisque vous n'avez pas compris la différence entre votre cancer et votre propre corps. Donc ces postulats de base ont vraiment empêché d'apprécier le livre d'Emmanuel Todd, qui est par ailleurs très riche sur beaucoup de thèmes, je n'en parlerai pas ici, pour ne pas réaliser une vidéo de 30 minutes ou d'une heure. Je vais essayer de régler la chose en 20 minutes. Et beaucoup de choses déjà ont été dites sur le livre d'Emmanuel Todd. Donc voilà, ces deux postulats m'ont beaucoup embêté parce qu'en réalité, Emmanuel Todd n'explique pas la défaite de l'Occident mais la défaite du cancer de l'Occident parce qu'effectivement, il y a une partie de ce cancer qui est mal en point et qui, de manière géopolitique en tout cas, est en train de disparaître. Maintenant, pour continuer sur cette idée différence entre l'Occident, le protestantisme, la différence entre la gestion de l'économie chrétienne et la gestion de l'économie, disons, protestante. Je vais vous citer le livre de Jacques R. Jacques R, je ne sais pas comment on prononce. La naissance du capitalisme au Moyen-Âge. Pour vous montrer que je ne m'appuie pas uniquement sur ma volonté parce que les gens le savent, je suis catholique donc on pourrait se dire, évidemment, il est contre le protestantisme. Parce que le protestantisme va mettre, va utiliser une idée qui n'est pas du tout dans l'intelligence chrétienne et dans l'essence occidentale vraiment première c'est l'idée de l'usure. Ça, ça va être le début du cancer occidental. Donc je vous lis le chapitre 4 je ne vais pas vous lire tout le chapitre, les premières lignes. L'usure, fortune et grand destin le prêt usuraire garanti. On a très tôt compris que l'on ne pouvait interdire le prêt à intérêt. Dès les années 1200 le crédit pour les affaires est apparu nécessaire voire indispensable au bon développement de celle-ci et les changeurs chassés de leur cité lancés dans l'aventure pour chercher un meilleur sort ailleurs vous voyez rarement les portes se fermer devant eux. 1200 donc nous ne sommes pas du tout dans la période du protestantisme. Voilà ce qu'il faut comprendre comment se déroulait par exemple un marché qui est le marché, ce qui est l'antre du capitalisme de l'époque, du Moyen-Âge avant l'invention du capitalisme. Eh bien vous aviez votre marché, vous aviez les vendeurs, vous aviez les clients qui faisaient le tour du marché qui achetaient le blé, le pain, les légumes, tout ce que vous pouvez imaginer et à la fin du marché il y avait sur un banc ce qui a donné le mot banque un homme qui était l'ancêtre du banquier pour faire très simple qui à la fin du marché quand tout le monde était passé allait pouvoir essayer de faire ses petites affaires vendre les invendus essayer de faire des profits sur des choses etc. on le laissait faire à la fin il n'était pas là au début il était là encore une fois à la fin quand ce banquier il ne s'appelait pas banquier mais on va l'appeler comme ça allait trop loin on brisait le banc c'est ce qui a donné la banqueroute on cassait le banc on brisait le banc en deux et ce banquier devait partir il était chassé donc l'argent n'est pas du tout absent d'un monde chrétien avant le protestantisme non d'un monde catholique pas du tout il n'est simplement pas sacralisé c'est un outil pour se nourrir vous travaillez vous gagnez de l'argent vous pouvez vous nourrir avec cet argent là ce sur quoi va s'appuyer le protestantisme pour gagner à beaucoup de niveaux c'est cette idée du taux usuraire de l'usure du prêt avec intérêt et en fait ce qui s'est passé c'est que le protestantisme a récupéré toute la forme matérielle du christianisme et a évincé la force spirituelle du christianisme alors évidemment le temps étant ce qu'il est pour tout le monde et bien en travaillant de plus en plus sur cet aspect matériel il y a des avancées qui sont dans le monde protestant c'est une évidence encore une fois je ne nie pas ces choses là mais ça n'est pas l'occident c'est déjà le cancer de l'occident c'est ce qui mènera petit à petit à la défaite réelle de l'occident mais qui a déjà perdu si vous voulez alors il y a des résidus moi je suis en tant que catholique en plus je suis évidemment dans l'espérance mais qui a déjà sur le papier perdu c'est à dire depuis déjà longtemps depuis au moins la révolution française qui est une victoire finalement de ce taux à usure de ce prêt à usure de ce prêt à intérêt et de ce cancer qui s'est calé, collé sur l'occident donc on voit bien les deux choses ne sont pas cohérentes dans le livre d'Emmanuel Todd ensuite il y a des bonnes choses je ne dis pas que le livre est négatif à tout point de vue une chose que j'avais mal comprise à l'époque c'était son idée de religion zombie de catholicisme zombie là il développe et je trouve très intéressant catholicisme zombie protestantisme zombie judaïsme zombie et même religion zombie qui mène tout petit à petit à la religion zéro c'est à dire que en clair la religion zombie catholicisme zombie et là je suis d'accord avec Emmanuel Todd c'est ce qu'on pourrait appeler le catholicisme culturel vous faites baptiser vos enfants parce que c'est culturel vous allez à la messe une fois de temps en temps pour Pâques ou pour les enterrements les baptêmes parce que c'est culturel vous appelez vos enfants d'un prénom du calendrier parce que c'est culturel mais vous n'avez plus la foi vous ne croyez plus vous n'avez plus la foi donc c'est une religion zombie et le stade suivant c'est la religion zéro et là je trouve que le concept est très fort c'est à dire que c'est la fin de la religion mais le problème d'Emmanuel Todd c'est qu'il comme d'habitude quand il dit qu'il parle de religion il n'en parle pas jusqu'au bout en réalité cette religion zéro c'est la victoire d'autres religions dans mon travail je parle beaucoup de la religion gaïatique aujourd'hui il y a une croyance énorme dans la jeunesse par les biais de l'écologisme par exemple en Gaïa en la terre-mer en la déesse-mer qu'il faut sauver contre le méchant cancer humain ça donne des aberrations comme le compost humain au lieu d'être enterré et bien vous allez votre corps va servir à faire pousser des choses vous allez devenir un compost comme un autre ça c'est ça c'est un processus religieux la religion en tant que telle n'a pas disparu disons que les religions traditionnelles peuvent avoir disparu mais ce sont les vieilles religions archaïques qui remontent et ça malheureusement Emmanuel Todd ne l'a pas vu en lisant le livre je me suis rendu compte qu'il était devenu ami avec un girardien qui est un milliardaire américain qui connaît beaucoup René Girard et j'ai senti parfois quelques prémices dans le travail de René Girard qui malheureusement ne va pas au bout en réalité la religion zéro c'est la crise que René Girard appelait la crise sacrificielle qu'est-ce que c'est la crise sacrificielle c'est ce qu'il appelait l'indifférenciation généralisée il n'y a plus d'hierarchie comme il n'y a plus d'architecture religieuse il n'y a plus d'hierarchie dans la société et donc René Girard appelle ça le désir mimétique tout le monde va désirer la même chose et ça va créer des rivalités mimétiques et la violence va revenir dans les sociétés malheureusement Emmanuel Todd ne va pas au bout on sent qu'il a discuté avec ce milliardaire mais il ne va pas au bout de la démarche et il ne montre pas qu'effectivement c'est logique la grande théorie de René Girard de la crise sacrificielle c'est logique que dans un monde comme il le dit lui de religion zéro et comme je pourrais le dire moi de retour des religions archaïques que la violence revienne et là ça fait écho avec un chapitre qui montre qui est vraiment symptomatique de pourquoi j'hésite à vous le conseiller véritablement et totalement ce livre parce qu'il peut amener de la confusion sur tous les aspects que je viens d'énoncer et là vraiment c'est symptomatique avec le chapitre 7 la Scandinavie du féminisme pardon l'absurde du féminisme au bélicisme alors Emmanuel Todd nous reparle de son ancien livre où en sont-elles qui parlaient du matriarchat et du féminisme mais qui j'aurais dû à l'époque critiquer ce livre en bien et en mal parce qu'il y avait aussi du bien évidemment comme dans tous les livres et je vais vous citer un petit passage j'ai associé la baisse du sens du collectif et donc de l'intérêt pour la chose militaire à l'émancipation des femmes pour faire simple Emmanuel Todd pense que l'émancipation des femmes crée tout d'un coup une absence d'intérêt pour la chose militaire un problème se pose toutefois sachant que la Scandinavie la Suède ou les pays scandinaves sont à la pointe du féminisme alors qu'aujourd'hui ils sont bellicistes notamment dans la guerre j'espère que vous avez bien suivi j'ai peut-être mal expliqué il parle de la guerre en Ukraine entre Ukraine entre Russie et Occident donc il poursuit un problème se pose toutefois la Scandinavie est c'est officiel la région la plus féministe du monde nous sommes confrontés à une aporie c'est à dire qu'il ne comprend pas parce que son postulat est faux il ne comprend pas qu'un pays féministe comme comme les Scandinaves soit aujourd'hui extrêmement belliciste alors que c'est un pays féministe ça je l'ai expliqué dans mon livre ce sang qui nous lie par exemple c'est à dire que ça n'est pas une aporie ça n'est pas un paradoxe plus le monde est matriarcal plus il vient vers la violence ça malheureusement Emmanuel Todd ne l'a pas compris c'est pas qu'il soit qu'il soit bête ou qu'il a un problème intellectuel c'est que ses postulats sont faux et quand le postulat est faux vous ne pouvez pas aller vers la réalité des choses et tant qu'on n'aura pas compris ça que moins il y a de patriarcat et bien plus il y a de guerre et plus il y a de matriarcat que Emmanuel Todd appelle le féminisme et bien plus il y a le retour de la violence et plus cet état féministe matriarcal sera béliciste c'est une logique imparable donc je conseille modestement mon livre qui n'est évidemment pas parfait qui ne répond évidemment pas à tout mais qui répond en grande partie à ce livre de la défaite de l'occident sur cet aspect notamment anthropologico-religieux où je trouve que voilà je trouve que c'est le grand défaut de l'ouvrage d'Emmanuel Todd je regarde un peu où nous en sommes nous en sommes déjà à 18 minutes je regarde un peu mes notes pour savoir si je vous ai dit le principal que je ne veux pas faire trop long voilà il y a un autre chapitre qui est intéressant et qui relève aussi malheureusement de ces postulats qui sont erronés qui est l'énigme ukrainienne c'est le chapitre 2 donc ça a commencé assez mal mais j'ai quand même réussi à poursuivre un peu plus avant de m'arrêter alors c'est page l'énigme ukrainienne page 70 je vais tester de vous lire le début de ce chapitre donc chapitre 2 l'énigme ukrainienne ce chapitre n'a pas pour objet de retracer l'histoire de l'Ukraine ni de proposer une description complète du pays à une date quelconque mais de répondre à une question simple comment une société dont tout le monde percevait qu'elle était en décomposition a-t-elle pu si bien résister à l'offensive militaire russe et nous explique ensuite pour moi de manière assez fausse parce que si elle a résisté militairement c'est parce qu'elle n'était plus ukrainienne et que c'est l'OTAN qui par proxy a permis la nation ukrainienne de survivre mais surtout ce qui est intéressant elle a permis à la nation ukrainienne de naître parce que ce qui s'est passé en Ukraine en éludant un peu les aspects géopolitiques en parlant vraiment d'anthropologie religieuse c'est que quand une nation n'existe pas quand les individus n'ont pas de lien entre eux c'est pour ça que j'avais appelé mon livre ce sang qui nous lie parce que ce qui lie anthropologiquement des individus pour en faire des communautés des nations des empires c'est le sang versé pour le christianisme le sang qui nous lie c'est celui de Dieu c'est celui du Christ vrai homme et vrai Dieu qu'on soit croyant ou pas c'est comme ça dans les principes et dans d'autres communautés c'est le sang d'un bouquet-missaire et là c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire qu'il y a une vision sacrificielle de la nation ukrainienne qui envoie au sacrifice sa jeunesse et des centaines de milliers de morts et en même temps qui désigne un bouquet-missaire qui désigne le responsable du problème ukrainien qui est la Russie que ce soit vrai ou pas d'ailleurs ce n'est même pas la question et cette désignation du bouquet-missaire va cimenter le peuple ukrainien et ce ciment va créer sur ce sang qui coule de la part des individus ukrainiens en plus des jeunes va créer ce sentiment national alors que c'était loin d'être gagné pour un pays si divisé et si fragmenté donc ça c'est dommage qu'Emmanuel Todd n'aille pas non plus jusqu'à là ça c'était une chose aussi que je voulais mettre en avant alors toute la partie positive c'est sur tout ce qui est économie alors pas économie marxiste parce que un des gros problèmes d'Emmanuel Todd c'est qu'il a une lecture marxiste du monde et il s'arrête à cette lecture là je ne dis pas qu'elle est fausse pour tout mais elle n'est pas suffisante mais pour toutes les parties sur le mensonge du PIB sur les cartes voilà les choses comme ça pour moi il y a des problèmes de systèmes familiaux mais je ne veux pas parler de ça parce que ça n'est pas le sujet de la vidéo pour ceux qui sont curieux je vous conseille à nouveau mon livre ce sang qui nous lit parce que je pense que malheureusement comme les postulats religieux sont faux et bien les conséquences des systèmes familiaux sont faux également il y a des choses qui fonctionnent très bien on le voit dans le livre mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui malheureusement ne peuvent pas aller au bout de la chose donc voilà une lecture mitigée nous arrivons à un peu plus de 20 minutes donc je tiens à faire des vidéos courtes j'avais encore quelques petites choses à dire mais tant pis je vais quand même en dire une dernière parce que c'est aussi symptomatique par exemple Emmanuel Todd nous dit que le protestantisme arrive à son stade zéro c'est important que je le dise arrive à son stade zéro donc le protestantisme n'existe plus dans les élites mondiales et donc c'est la défaite de l'Occident j'ai expliqué pourquoi déjà c'est faux mais pour étayer son idée il raconte sa discussion avec ce milliardaire girardien et ils se disent on a qu'à regarder qui est autour de Biden qui selon eux est catholique et effectivement il n'y a plus de protestants mais j'ai envie de leur dire mais c'est comme c'est comme si vous voulez le sucre dans l'eau à un moment donné si vous mettez si vous mettez du sucre dans une bouteille d'eau vous n'avez plus besoin d'en rajouter dans votre verre parce que le sucre est déjà là si vous voulez l'esprit du protestantisme a gagné donc évidemment évidemment qu'il n'y a plus besoin que le bras droit le bras droit de Biden soit protestant Biden n'est pas je ne sais pas s'il a la foi c'est pas à moi de dire s'il est catholique ou pas mais il n'est pas président des Etats-Unis en tant que catholique si vous voulez il ne réfléchit pas à sa géopolitique en tant que catholique l'esprit moderne qui est un esprit largement protestant a gagné donc il n'y a pas besoin de dire là il me faut un protestant là c'est pas la peine etc ce temps là si vous voulez est terminé nous sommes dans un temps désincarné où l'esprit du temps est tel qu'il est et dans tous les cerveaux donc je trouve ça assez léger alors oui c'est statistique c'est la force d'Emmanuel Todd c'est les stats on montre qu'il n'y a plus que 2% de ceci 2% de cela dans l'administration de Trump mais non ça ne suffit pas voilà donc c'est un goût d'inachevé pour moi j'ai lu quasiment tous les livres d'Emmanuel Todd et avec mes travaux j'en suis toujours venu à ce petit goût d'inachevé donc je ne sais pas en fait ce que je dois vous dire si je vous le conseille ou pas ça m'a quand même passionné un minimum sinon je ne vous en parlerai pas mais il y a selon moi des manques qui empêchent Emmanuel Todd d'aller au bon des manques qui sont dus il le dit lui-même donc je peux le dire aussi puisque c'est de notoriété publique qui sont dus à son histoire familiale qui sont dus à son amour pour ceci à son amour pour tel principe qui sont dus à lui-même c'est-à-dire que nos oeuvres sont aussi le reflet de qui on est même si on se base sur des statistiques et sur des graphiques ça ne suffit pas il y a tout le reste qui entre en jeu voilà j'avais encore d'autres choses à vous dire sur ce livre mais j'espère que cette note de lecture vous a plu pour me soutenir dans ces notes de lecture j'essaierai d'en faire une fois tous les 15 jours les mercredi soir les jeudi soir pardon les jeudi soir 17 ou 19h en fonction je vous invite à me soutenir sur Tipeee vous êtes quelques-uns à avoir participé donc vous avez vu que le son s'est amélioré j'ai maintenant une petite lumière pour m'éclairer un peu mieux donc voilà je compte sur vous pour me soutenir sur Tipeee pour ces émissions ces vidéos je vous souhaite une belle soirée je vous dis normalement à dans 15 jours j'hésite encore entre 2-3 livres pour ceux qui nous suivent sur les sites internet à l'aide de la maison d'édition je vous invite à vous rendre sur édition duverbeo.fr nous avons du nouveau notamment dans l'onglet librairie avec enfin le retour d'une petite librairie en ligne qui va grandir grandir je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois donc c'était la note de lecture du livre d'Emmanuel Todd je mettrai le lien tout de même pour vous procurer sous la vidéo je mets également le lien un lien je ne sais pas s'il est encore disponible mais je trouverai bien un lien sur une plateforme d'occasion pour le livre de Jacques R Jacques Hers et je vous proposerai également mon livre ce sang qui nous lit pour compléter un peu tout ça je vous souhaite une belle soirée et dans tous les cas de bonnes lectures à très bientôt